alors bienvenue à tous bonjour à tout le monde j'espère que vous allez bien j'espère que vous entamez très bien le mois de mai alors on se retrouve aujourd'hui pour les tirages sentimentaux pour le signe du bélier alors bienvenue les béliers bienvenue à tous les autres signes donc annonce rapide toujours la même chose je vous suggère d'aller voir les tirages concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour un complément d'information les tirages ne s'adressent pas nécessairement à tous les béliers puisque vous êtes des milliers à écouter les vidéos donc important de regarder les vidéos sur l'ascendant et le signe lunaire également rappelez-vous avec la clé de la destinée que vous avez toujours plein pouvoir sur votre vie également donc on commence tout de suite pour vous mes chers béliers n'oubliez pas également que vous avez la possibilité de me rejoindre à l'adresse qui apparaît en barre d'infos pour un tirage personnalisé d'accord alors n'hésitez pas si vous en sentez le besoin donc je vais commencer avec le tirage pour les couples donc avec les cartes qui sont présentés ici et ensuite je ferai le tirage pour les célibataires donc pour vous mes chers béliers qui qui est en couple on va commencer par retourner le message des anges de l'amour donc message des anges de l'amour ici c'est la carte de l'isolement d'accord je vous montre la carte et je vous lirai à la fin du tirage la description pour cette carte d'accord alors ça nous donne un peu l'essence du message donc il ya un très beau tirage pour vous mes chers béliers qui qui est en couple on commence ici avec la belle carte du monde donc rappelez-vous que j'ai changé un peu la façon de tirer votre de faire votre tirage sentimentale alors rappelez-vous que les trois premières cartes ça nous ça nous montre un peu ce qui est ce qui est présent et la troisième carte un peu l'avenir pardon et que le reste c'est ce sont des conseils des des conseils et savoir où s'en va la relation d'accord donc si jamais les trois premières cartes ça ne vous parle pas c'est le contraire pour vous tout simplement le reste des cartes va vous dire quoi faire pour arriver à faire en sorte que ça fonctionne pour vous donc voilà ici vous avez la carte du monde qui s'est présenté à l'endroit alors pour plusieurs d'entre vous votre relation va très bien vous vous sentez bien vous avez quelqu'un qui qui sur qui vous pouvez compter quelqu'un qui peut-être qui vous valorise qui vous donne le sentiment d'être important vous vous sentez à votre place dans cette relation là vous avez votre stabilité et vous vous sentez vraiment bien à l'intérieur de ce couple et ce qui ce qui vous aide en fait dans cette relation c'est que vous avez regardé la belle carte de la force ici alors il ya plusieurs points probablement que vous avez d'abord premièrement confiance en vous en vous les béliers vous êtes des des signes de feu vous êtes des personnes de terre et vous avez confiance en vous mais non seulement ça c'est que vous avez une confiance mutuelle entre entre vous deux donc vous faites confiance à votre partenaire et votre partenaire vous fait également confiance vous arrivez donc à faire en sorte que votre couple reste justement dans cette stabilité parce que justement vous ne vous ne craignez pas que l'autre vous vous trompe ou vous ne craignez pas trompe au niveau sexuel mais ça peut être aussi au niveau tout simplement vous mentir ou ce soit donc vous avez une confiance mutuelle et probablement que même au niveau sexuel ça va très bien parce que avec la carte de la force on voit qu'il y a de la passion entre vous deux la carte de la force parfois nous parle d'énergie sexuelle et comme elle s'est présentée à l'endroit vous avez probablement une très belle passion entre vous deux d'accord une belle énergie sexuelle ce qui fait en sorte que ça vous rapproche et que vous vous sentez bien vous vous sentez comblé dans cette relation d'accord très belle carte ici pour vous la troisième carte en fait en fait la troisième carte va vous parler de votre avenir en fait ici avenir si ce n'est pas déjà fait alors probablement que il y aura peut-être une proposition de mariage ou bien d'être de faire une union de fait peut-être de vivre ensemble si ce n'est pas déjà fait si vous êtes déjà en couple si vous êtes déjà mariés si vous êtes déjà si vous vivez déjà ensemble bien peut-être tout simplement qu'ici on nous parle d'équilibre que vous allez toujours aller vers de plus en plus d'équilibre de stabilité comme on a vu avec le couple alors ça avec le monde pardon alors ça va très bien pour vous peut-être qu'il y aura des une possibilité aussi que vous fassiez des bilans ensemble et ça ça peut rapprocher un couple aussi donc vous allez peser le pour et le contre de vos actions passées vous allez peut-être avoir des décisions à prendre des décisions de couple à prendre ça pourrait peut-être par exemple décider d'avoir des enfants ça peut être décider peu importe dans la décision mais ça sera une décision de couple ça pourrait être la vente d'une maison qui va impliquer des des papiers légaux en des choses légales à faire ici donc soit un mariage soit la décision de faire des enfants soit la décision de vendre ou d'acheter une propriété ou un véhicule peu importe mais il y aura une décision ou des décisions à prendre ici et vous devrez peser le pour et le contre ensemble pour arriver à une entente un équilibre donc de très belles cartes pour vous rien à s'inquiéter pour le moment et je le répète que pour ceux et celles pour qui c'est peut-être le contraire qui se passe parce que les cartes sont toutes à l'endroit ici mais pour ceux et celles qui qui sentent que c'est le contraire qui se passe alors on arrive maintenant aux cartes conseils aux cartes à la carte aussi de l'obstacle à surmonter et à l'issue aussi du tirage donc la prochaine carte nous parle les deux prochaines cartes en fait c'est des conseils à suivre donc pour vous pour ceux pour qui ça va très bien et même pour ceux pour qui ça va moins bien ce qui est important dans votre couple entre autres c'est de garder chacun votre indépendance vous avez probablement des buts communs mais vous avez probablement aussi des buts respectifs en des choses à accomplir des objectifs à atteindre mais respectif en chacun de votre côté alors ce qui sera important pour vous c'est de garder votre indépendance de faire chacun oui de faire des choses ensemble bien sûr c'est important mais d'avoir chacun votre vie de vivre chacun votre vie de votre côté aussi d'accord très important de ne pas vous oublier probablement que vous êtes des personnes qui qui avait beaucoup de travail qui est très occupé alors de garder votre indépendance de d'être capable de travailler sans qu'on vous reproche quoi que ce soit d'accord mais vous devez aussi avoir des buts communs des buts à atteindre ensemble on a vu ici qu'il y aura peut-être des décisions que vous devrez prendre avec la justice ici donc et vous avez également des buts communs que vous devez donc dans le fond c'est de trouver l'équilibre entre votre votre temps le temps que vous avez besoin pour vous même et le temps que vous consacrez à votre couple les décisions que vous devez prendre ou bien les objectifs que vous devez atteindre en commun vous devez aussi accorder du temps à ça également donc de trouver l'équilibre dans tout ça d'accord de ne pas vous perdre dans le couple et aussi d'avoir des débuts communs le deuxième conseil pour vous c'est de toujours travailler de toujours continuer à travailler sur votre connexion travailler sur agir avec amour envers l'autre avec tendresse avec affection c'est ce qui va vous assurer une vie de couple heureuse une connexion sans pareil de toujours nourrir votre amour en l'amour que vous avez l'un envers l'autre très important ici alors très belle carte aussi la carte des amoureux l'obstacle que vous avez à surmonter et ici je reviens un peu sur pour ceux et celles qui sentent que ce n'est pas tout à fait positif ce que vous vivez en amour présentement bien c'est ça les deux conseils c'est peut-être de vous retrouver de vous retrouver seul avec vous même ou bien de retrouver votre indépendance et aussi de travailler sur votre amour sur votre connexion sur la tendresse que vous donnez à l'autre et que vous recevez de l'autre également donc de travailler de pair mais aussi d'avoir des moments chacun de votre côté aussi et l'obstacle que vous aurez à surmonter bien c'est justement en fait ce que vous avez à travailler c'est probablement la connaissance de vous même individuellement de savoir qui vous êtes réellement individuellement pour pouvoir connecter avec l'autre comme je l'ai dit avec la carte des amoureux et pour pouvoir savoir mieux où vous vous en allez de connaître bien votre couple également d'accord peut-être aussi d'apporter un peu plus d'amicalité dans votre couple que de penser que avant même d'être un couple vous pouvez être des amis d'accord d'apporter ce niveau d'amicalité là ensemble alors ce que vous faites à vos amis probablement que vous ne le faites pas avec votre amoureux ou votre amoureuse donc d'avoir toujours en tête que votre amoureux votre partenaire ou votre amoureuse c'est une amie c'est un ami d'accord donc de le traiter comme tel d'apporter cette amicalité ici voilà l'obstacle ou le défi à relever ici et pour terminer bien également bien apprendre aussi à connaître l'autre mais plus en profondeur et c'est probablement parce que ça c'est la carte ici c'est l'issue du tirage donc si vous faites toutes les étapes qu'on vous a donné si vous suivez les conseils que les cartes vous ont donné de mettre plus de d'apporter plus de tendresse d'avoir du temps pour vous mais d'avoir aussi des buts communs de mettre beaucoup l'amicalité en avant et d'apprendre à vous connaître individuellement en tant que personne mais aussi de connaître votre couple et savoir où vous en allez bien ça va vous emmener finalement à justement à connaître l'autre plus en profondeur vous connaître vous même plus en profondeur également d'accord d'être capable de partager vos peurs secrètes dans la lune nous parle souvent de peur secrète peut-être que dans votre couple oui ça va bien mais quand vous avez des déchets des peurs ou bien des des appréhensions peut-être que vous le gardez pour vous même vous ne le partager pas avec votre conjoint de peur de le déstabiliser ou la déstabiliser alors ici apprenez à vous connecter davantage et à partager vos angoisses vos peurs secrètes vous connaître plus en profondeur d'accord mes chers béliers alors c'est un très très beau tirage pour vous donc maintenant on arrive au conseil justement au message plutôt des anges de l'amour donc pour conserver ça ou pour retrouver ça cette belle unité ce beau tirage bien les anges de l'amour vous parle d'isolement mais cette carte on peut avoir l'impression qu'on vous dit de vous isoler chacun de votre côté mais bien au contraire on vous parle ici on vous dit il est temps de vous déconnecter du monde mais probablement en couple ça sera possible aussi que vous ayez besoin de vous déconnecter seul aussi parce que il ya eu cette cette idée ici ici dans votre tirage que vous avez peut-être besoin d'un peu plus d'indépendance alors c'est possible que vous ayez besoin de prendre du temps pour vous seul avec vous même mais les anges de l'amour ici vous conseille aussi de prendre du temps en couple et je vais vous lire ce que le carnet dit pour la carte de l'isolement je vais trouver la page bien sûr soyez patient soyez patient j'y arrive alors pour la carte de l'isolement je vais vous remontrer l'image donc on vous dit les anges de l'amour voient que votre vie amoureuse s'épanouit quand vous passez du temps en tête à tête avec votre partenaire ou en solitaire si c'est le besoin que vous avez bien sûr il semblerait que vous soyez mal conseillé ce qui jette la confusion et engendre des conflits entre vous alors ça ça s'adresse cette partie là du paragraphe à ceux et celles qui sentent que le tirage est moins positif pour vous que c'est le contraire de ce que j'ai expliqué au début il est temps que vous vous isoliez pour mieux ressentir vos propres émotions et vous faire une opinion personnelle si vous êtes en couple passez du temps ensemble loin de votre entourage pour raviver votre engagement et le mener à un niveau supérieur peut-être devrez vous partir en vacances faire une randonnée traverser le pays en voiture ou en simplement débrancher les téléphones et les ordinateurs pour passer une agréable journée seul à la maison seul seul ensemble en seul au pluriel l'illustration de cette carte suggère également une lune de miel ce qui peut être pris au pied de la lettre alors je vous fais remarquer que dans votre tirage je vous ai parlé que certains d'entre vous peut-être vous aurez une proposition de mariage ou d'union de fait alors si c'est le cas bien peut-être que justement une lune de miel s'en vient pour vous donc des vacances il peut donc en résulter un renforcement de votre engagement ou une nouvelle relation importante si vous êtes célibataire ce tirage peut aussi annoncer des fiançailles imminentes un mariage ou une union retrouvée tout cela prendra davantage de sens si vous consacrez du temps à votre partenaire si vous êtes célibataire alors là c'est un tirage pour les les couples donc je vais m'arrêter ici alors donc voilà donc si vous avez une proposition de mariage ou bien de fiançailles bien probablement que vous allez prendre du temps ensemble pour faire cette lune de miel sinon bien prenez le temps justement de vous reconnecter à votre amour parce que parfois on reçoit aussi des conseils de gens à l'extérieur de notre couple et ça peut venir troubler un peu l'atmosphère positive donc ça peut créer parfois quelques conflits alors si c'est le cas retirez vous un peu ensemble profiter des moments que vous avez ensemble pour vous reconnecter j'ai également tiré une carte de l'oracle de lumière pour éclaircir un peu votre tirage donc de très belles cartes ici et la carte que vous avez obtenue pour vous pour votre tirage mes chers béliers qui sont en couple c'est la carte beauté alors ce qu'on vous conseille ici c'est de mettre un peu de beauté dans votre union dans votre couple donc ça peut passer par toutes sortes de choses ça peut par exemple vous inciter à redécorer la maison par exemple à apporter des éléments simplement de décoration sans nécessairement passer par de la rénovation ça peut simplement vous dire aussi de prendre soin de vous prendre soin de vous intérieurement et extérieurement d'apporter de la beauté par exemple prendre davantage pour garder la confiance mais plutôt la confiance en vous oui bien sûr mais garder aussi cette énergie cette passion que vous avez entre vous deux vivante bien prendre soin de vous au niveau de votre corps par exemple peut-être au niveau esthétique c'est à dire vous prendre soin de votre peau prendre vous maquiller par exemple changer de coiffure ce sont des ce ne sont uniquement que des que des exemples ici en changer de coiffure si par exemple ça peut être tout simplement mettre du vernis sur vos ongles les hommes ça peut être tout simplement de changer de vous habiller chic une fois de temps en temps de sortir d'emmener votre époux épouse au restaurant au cinéma faire quelque chose de spécial mettre de la beauté dans votre couple simplement d'accord très belle carte ici pour vous alors on a de très beaux conseils ici pour votre tirage ensuite donc maintenant je passe au tirage pour les célibataires donc pour les cartes qui sont placées ici alors pour vous mes chers célibataires donc on commence par la carte ici du diable inversé d'accord le diable inversé ce que ça vient vous dire c'est premièrement dans la position que cette carte là est placée on nous on vous on se demande en fait s'il y a une relation qui s'en vient pour vous alors avant de parler de la carte du diable je vais retourner la carte du du message des anges de l'amour pour vous ça va un peu têter votre tirage alors ce que j'ai tiré pour vous c'est réconciliation alors probablement qu'un ancien ou une ancienne partenaire revient dans votre vie d'accord donc je vais la laisser de côté pour le moment et par la suite je lirai le carnet pour vous parler de réconciliation donc si c'est un ancien ou une ancienne partenaire qui revient alors ici avec la carte du diable inversé on vous dit simplement d'être prudent parce que au final de cette histoire là c'est c'est possible ça ne veut pas dire que c'est coulé dans le béton mais c'est possible que vous puissiez vous si vous ne faites pas les choses correctement que vous puissiez vous sentir pris au piège à nouveau parce que si si vous avez rompu avec cette personne c'est probablement parce que quelque chose ne fonctionnait pas alors soyez prudent prenez votre temps c'est ce qu'on vous dit ici parce que vous pourriez vous sentir à nouveau pris au piège ou bien vous sentir étouffé donc ne vous laissez pas tenter au premier venu ou bien au premier moment quand cette personne là revient dans votre vie d'accord on continue avec la carte du 10 d'épée inversée alors dans cette position la carte du 10 d'épée inversée c'est positif quand même mais ça ce que ça vient nous dire c'est que si c'est une réconciliation si c'est votre ex qui revient dans votre vie bien probablement que vous allez sentir une différence peut-être que votre partenaire semblera avoir changé et vous allez sentir une certaine légèreté donc vous allez vous serez tenté d'essayer à nouveau avec avec cette personne là mais on vous conseille tout de même d'être prudent de prendre votre temps parce que c'est plus tard que vous allez voir les effets au moment présent ou au moment où la personne va revenir dans votre vie vous allez sentir une certaine légèreté une différence et ça va vous tenter mais c'est seulement plus tard si vous ne faites pas les choses correctement que vous pourriez vous sentir à nouveau pris au piège d'accord alors justement avec la carte suivante on vient vous dire un chevalier de bâton énergie rapide alors que oui ça pourrait fonctionner avec cette personne là ça pourrait fonctionner mais justement le chevalier de bâton c'est une énergie vive une énergie rapide alors vraiment on vous suggère de prendre votre temps de réapprendre à vous apprivoiser de réapprendre à vous connaître ou de ou de vous connaître davantage de ne pas sauter d'étape parce que le chevalier de bâton va très rapidement et avec son casque le fait d'aller rapidement parfois peut manquer certains obstacles en si on ne regarde pas bien à droite si on ne regarde pas bien à gauche alors prenez votre temps pour éviter les blessures en les éviter de tomber à nouveau et ça ça sera la clé de votre réussite si vous si vous faites les choses correctement on continue avec la quatrième carton donc c'est ça si si vous si vous ne faites pas attention si vous ne prenez pas votre temps vous pourriez être blessé vous à nouveau parce que on sent ici avec le le 3dp inversé que au niveau de l'engagement vous n'êtes pas tout à fait prêt que ce soit lui ou vous ou elle ou vous votre partenaire ou vous pour l'engagement sincère ou l'engagement sérieux pour le moment vous n'êtes pas encore tout à fait prêt d'accord alors il faut il faut faire prendre son temps parce que oui il ya une réconciliation mais c'est tout simplement parce que souvent on a un très grand attachement à à la personne avec qui on était et on revient aux sources si je peux dire mais ça ne veut pas dire pour autant que l'on que l'on est prêt à s'engager sérieusement si on continue justement un peu plus loin avec la carte suivante on a le valet d'épée alors le valet d'épée ici dans cette position à la position dans ce tirage on parle on veut savoir si il y aura peut-être une union de faits ou bien si cette relation là peut arriver aboutir à un mariage ou en tout cas une union de faits peut-être déménager ensemble ou quoi que ce soit alors on voit ici que vous aimeriez essayer mais que soit tous les deux ou votre partenaire ou vous simplement vous manquez encore d'expérience et de maturité peut-être que c'est la relation qui manque de maturité donc il faut prendre le temps maturer les choses prendre le temps de vous connaître en profondeur ici donc je ne dis pas que ça ne peut pas aboutir à un mariage ou à une union mais simplement de prendre le temps de vous connaître en profondeur ici donc je ne dis pas que ça ne peut pas aboutir à un mariage ou à une union parce qu'il y a un manque d'expérience et un manque de maturité encore dans cette relation ensuite on nous parle on veut savoir si cette relation là sera durable ou non donc oui ça peut l'être dans la mesure où chacun s'éveille à justement ce que l'engagement sincère et l'engagement sérieux implique alors c'est la clé vraiment de ce tirage c'est vraiment de prendre le temps de prendre le temps et il faut vous éveiller à savoir tout ce que cet engagement là va impliquer dans votre vie d'être vraiment à l'affût d'être vraiment au courant de ce que vous devrez apporter de l'engagement que vous devrez ou de l'investissement plutôt que vous devrez apporter à cette relation là pour être en mesure de prendre la meilleure décision alors si ce travail là est fait oui la relation pourrait être durable et saine aussi d'accord et finalement la dernière carte qui s'est présentée la question qu'on veut savoir dans cette position là c'est c'est de savoir comment faire pour que cet amour là puisse grandir comment faire pour que l'amour soit véritable et ressenti et sincère et que cette relation là soit durable bien vous avez obtenu la carte du fou inversé alors ce sur quoi vous devez vous devrez travailler c'est justement de déterminer où vous voulez que votre relation dans quelle direction que vous voulez que votre relation s'en aille parce que le fou inversé nous parle d'une certaine un certain manque justement de maturité voyez-vous les deux cartes sont vraiment face l'une à l'autre alors un certain manque de maturité une certaine témérité qu'il manque un peu de sérieux encore dans cette relation d'accord donc vous allez devoir faire en sorte de vous éveiller à ce que ça implique et aussi de savoir où vous voulez aller exactement avec votre partenaire quel but commun vous voulez avoir ici d'accord donc voilà pour vous mes chers célibataires alors je vais vous lire justement la carte de la réconciliation donc le message du début le message des anges de l'amour pour la réconciliation je cherche la page bien sûr alors ça vous dit cette carte indique qu'un ancien amoureux ou une ancienne amoureuse peut revenir dans votre vie la première personne à qui vous pensez c'est certainement la bonne le but de cette réconciliation est de finir de guérir la relation et de la clore dans le respect du passé alors peut-être que vous avez simplement à clore quelque chose avec cette personne pardon vous en comprendrez davantage sur vous même et verrez plus clairement les schémas sous-jacents de cette relation vous assumerez votre responsabilité pour le rôle que vous avez joué dans votre histoire commune ce qui vous délivrera de la tyrannie du ressentiment alors pour certains d'entre vous le fait de faire ce travail là va pouvoir vous permettre de peut-être rencontrer quelqu'un d'autre aussi ce tirage là n'est pas nécessairement c'est pas nécessairement certain que vous allez rester avec cette personne qui revient d'accord mais vous avez quand même eu le conseil de travailler sur une prise de conscience ici pour arriver à une certaine maturité dans peu importe quelle relation vous allez vivre de mettre un peu plus de sérieux un peu plus d'investissement un peu plus d'engagement d'être moins téméraire et de mettre un peu plus de maturité dans votre relation pour éviter de souffrir également de prendre votre temps aussi les réconciliations servent finalement à terminer ce qui était resté inachevé cette carte peut également signifier que vous faites la paix avec un ami ou un membre de votre famille chaque relation est une expérience d'apprentissage sacré alors restez ouvert aux leçons et aux bienfaits de ces retrouvailles en fin de compte toutes les guérisons sont bénéfiques pour votre vie amoureuse et pour les autres domaines de votre vie alors ici dans votre tirage peut-être que oui il y a des choses qui ont été inachevées qui sont restées inachevées des choses sur lesquelles vous n'avez pas pris le temps de travailler et que si vous le faites présentement oui c'est possible que cette personne-là puisse vous convenir on ne sait jamais donc si vous n'essayez pas vous ne saurez pas donc j'ai pigé également pour terminer votre tirage mes chers béliers qui est célibataire j'ai pigé une carte aussi de l'oracle de lumière alors une très belle carte qui va très bien avec votre tirage et c'est la carte de l'intelligence donc le seul conseil, le conseil parle de lui-même ici donc faites preuve d'intelligence dans votre couple ou le couple à venir donc si c'est une réconciliation faites les choses prudemment soyez patient prenez votre temps mettez plus de maturité et veillez-vous à ce que ça implique cette relation et faites les choses intelligemment donc voilà mes chers béliers pour vous c'était votre tirage du mois de mai 2019 alors j'espère qu'il vous a plu j'espère qu'il a répondu à certaines de vos interrogations et j'espère que vous allez pouvoir pour les couples continuer sur cette belle voie pour les célibataires que vous allez pouvoir trouver l'amour et en faisant les choses de façon intelligente en prenant votre temps soyez conscient de votre importance également alors je vous souhaite que tout fonctionne bien pour vous au niveau amoureux donc n'hésitez pas à liker la vidéo ça fait toujours plaisir ça nous encourage à continuer également n'hésitez pas à partager les vidéos parce que les messages peuvent être attendus de d'autres personnes n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous alors je vous souhaite de passer un très beau mois de mai mes chers béliers et on se retrouve le mois prochain pour d'autres tirages sentimentaux sentimentaux pardon énergie sentimentale et je vous souhaite aussi en fait je vous suggère de prendre soin de vous j'espère que vous allez prendre soin de vous je vous embrasse et on se retrouve le mois prochain merci de votre habituelle écoute et au revoir et au revoir